Bonjour, bonjour, nous sommes partis sur une nouvelle édition du Duel des Champions et là, on va tomber sur deux titans, deux monstres qui vont rentrer dans l'arène Smacks qui va aller essayer de chercher la victoire face à Darkture Darkture qui a gagné la première édition, ça se souhaite la bonne chance et ça va partir d'un instant à l'autre et là, on ne promet rien, on ne promet aucun survivant suite à ce match Donc pour rappel, le Duel des Champions, c'est un duel entre deux personnes qui montent à un niveau équivalent, en tout cas, qui sont capables d'aller chercher le Gladiator de l'arène qui est désormais Darkture, qui avait gagné la première édition contre Mister Alpha C'est du BO5, donc le premier qui gagne trois parties Ici, on va demander à ce que ça a toujours Darkture qui est en bas et on va du coup soumettre des confettis aux deux joueurs on met des confettis là, on va mettre des confettis rouges également pour Smacks Attention, les confettis qui vont arriver d'un instant à l'autre dès qu'on peut remettre des confettis, évidemment et voilà, on a mis un confetti à tout le monde et là, là on est hypé, là on est vraiment super chaud donc on verra bien comment ça va se passer Alors, excusez pour le petit bruit Alors, c'est reparti Donc ici, il y a la mousque d'air qui est mise dans le bac Donc, de la part de Darkture, on joue garde, poison Mais qu'est-ce que ça pourrait être du cimetière peut-être ? En face, on a du coup, c'est le bridge pan, c'est bien ça Donc, ah, la version avec la cabane Apparemment, vu qu'on voit l'électro-dragon L'électro-dragon qui va aller gratter un petit peu mais qui va se faire évidemment défendre Et là, on est parti sur un gros peu à chambre de la part de Darkture Comment on va pouvoir défendre ça ? On n'a que 5 d'élixir Les squelettes qui vont faire un bon travail On remet la voluse qui va également bien gérer tout ça Très bon à filer à barbard de la part de Smacks Et ça défend bien Donc, pour l'instant, on est toujours assez even La cabane qui ne devrait pas trop tarder à arriver de la part de Smacks Darkture qui nous joue une version Golem Ça n'a quasiment plus à douter Vu le reste de la carte Donc, Golem contre la version cabane Cabane, électro-ragon et compagnie On verra bien comment Smacks arrive à se défendre Le choix de l'approche Et ça risque d'être compliqué Parce que là, Darkture, il va commencer à envoyer du pâté Et on verra bien Du coup, s'il arrive à défendre ça Les gardes qui sont remis dans le bac tranquillement Ok, on est sur du 10 d'élixir Ok, le chasseur qui est posé Là, ça va temporiser un petit peu Mais à n'en pas douter On va vite voir un Golem de la part de Darkture Voilà, on recycle un petit peu Allez, il fait chauffer Il fait chauffer le plaisir ici, Darkture Il prend son temps Il n'a pas envie de se faire rusher Il sait que la bataille ramée en main Et ok, donc c'est bon, le voilà Le golem, le temps t'attendu golem Par contre, c'est Battle Run Volus Direct Et le fil de barbare Donc, il y a 9 d'élixir de l'autre côté Le fil de barbare défendra évidemment pas suffisamment Alors qu'avec les gardes Avec les gardes, ça peut défendre Voilà, ça défend bien Donc, il a claqué 5 pour défendre du 9 Donc, au final, il peut se permettre de raccompagner un petit peu son golem Il l'accompagne avec un poison dans un premier temps Et l'AMG qui arrive Alors là, il va essayer évidemment de D'aller sur la tour Mais la cabane qui est recyclée Qui va permettre de re-temporiser le golem Surtout qu'il n'explose pas sur la tour On vous le rappelle, 269 dégâts Le golem quand il explose Alors ici, le prince va laisser les rater un petit peu la cabane Est-ce qu'il y arrivera ? Le prince qui tente d'aller vers sa destinée D'aller vers la cabane Mais entre l'électro-ragon et les squelettes C'est bien compliqué pour un pauvre prince On va sûrement recycler un nouveau golem de la part de Darkur Mais il faut faire gaffe Voilà, le push qui revient droit On a les gardes et compagnie en main Faut les mettre instantanément Le fil de barbare également Et c'est à connecter ! On l'a mette à la rame On l'a mette à la rame Qui a laissé aucun doute ici Sur les points de vie de la tour Qui a directement frappé dans le mille Frappé en plein coeur Comme dirait certains Et on part sur un golem de la part de Darkur Qui va revoir un petit peu le chasseur Plus loin Pour que le chasseur fasse un peu plus mal Mais évidemment ça ne va pas forcément suffire Là, le poison qui va Tempo un peu Mais là, le golem va tomber Et on peut partir sur une contre-attaque potentielle De la part de Smacks Donc il faut faire gaffe Il faut vraiment réussir à bloquer cette bataille arme Qui va arriver Oh les gars, dans le bac c'est dangereux ! C'est très dangereux ! Du coup, la voleuse Et la boule de feu Et la bataille arme qui connecte ! Ah là là Il faut faire gaffe Enfin, on savait que ça allait partir à l'attaque Ici, c'était dangereux Donc le premier point Qui est pris par Smacks Qui mène 1 à 0 Pour l'instant dans le BO 1 à 0 Donc je vais vous l'afficher quelque part Je vais mettre à côté des pseudos des joueurs Bah tiens, t'as qu'à faire J'ai oublié de préparer un scoreboard On va vous le faire comme ça On va le faire comme ça Smacks, 1, Darkur, 0 Voilà, hop là Et vous avez vu ? Ça marche quand même Ça marche quand même plutôt pas trop mal Et on est reparti Darkur contre Smacks Est-ce qu'il va repartir sur le golem ? Est-ce qu'il va repartir sur le deck 3N ? On va vite le voir Pendant que j'en profite On va m'hydrater un petit peu Alors, qu'est-ce que ça donne ici ? La fournaise Ou Smacks ? Smacks serait-il pas parti Sur la version de carnage de l'Arc-UX Qui joue la MG Le sorcier de glace La ternard et compagnie ? Version qu'on voit beaucoup plus Depuis que l'Arc-UX a été épée Et en face, évidemment C'est du géant royal Donc ce géant royal Il va connecter Il va aller dire bonjour à la tour une fois Bonjour une deuxième fois à la tour Et une, trois Ah non, deux fois seulement Donc deux fois 254 La MG qui s'affronte contre le dragon Mais ça devrait résulter sur à peu près un match nul Le dragon va mourir sur la tour Ça va être très dur Pour Smacks, on va pas vous le cacher Le géant royal Ça tue plutôt bien les Arc-UX C'est souvent compliqué de jouer contre La MG qui remise dans le bac Ok, ok, ok Les gardes également Ah oui, une fournaise très très basse On a pas envie de se la faire gratter à l'Arc-UX Du coup c'est un Arc-UX offensif On va sûrement mettre le Ah oui, on a pas forcément le GR Donc on met le dragon Ça marche bien Le petit barbeur le dragon Ça ne se prend que 400 dégâts Ça force un autre golem de glace Ça va coûter 6 pour finale 8 Parce qu'on va ajouter un golem de glace Donc on va faire un petit lit de délixir Donc c'est pas déconnant Ici il a toujours l'avantage en dégâts Dark-Tur Le dragon malheureusement Qui va tomber sur la tour Vous le connaissez C'est pas le plus offensif La plus offensif des unités Alors La fournaise Qui va aller regarder un petit peu à gauche Mais il manque qu'il y a le bloqué Par le sorcier de glace Et oh Une foudre Elle n'a pas peur Il n'a pas peur de se faire rusher ici Donc il y a un avantage de 3 délixir De la part de ce max Évidemment Ouh Ça promet Alors la MG qui va aller tomber sur la tour Sous la tour malheureusement ici On remet une jolie fournaise Ok Et c'est l'Arc-UX défensif Qui est remis Et là on en profite pour mettre un gérant royal à l'attaque Et là ça va être dur de l'empêcher Ce qu'on a de pleinement de collecter On va devoir au moins claquer bûche ou tornade La tornade qui est utilisée La tornade qui devrait suffire Entre le sorcier de glace Les squelettes et la tornade C'est une très belle défense De la part de ce max Après évidemment Vous le savez L'Arc-UX perd un peu ses points de vie Au fur et à mesure du temps Donc voilà Il faut quand même prendre ça en compte Oh la foudre La foudre qui est utilisée Du coup l'Arc-UX Qui va quasiment pas faire de dégâts On a à peu près autant d'élixir des deux côtés Sauf qu'il y a une fournaise Mais bon L'Arc-UX qui va défendre quand même Qui ne prend pas l'agro Qui ne prend l'agro sur rien du tout Voilà on est obligé de faire la tornade Pour qu'il y a auprès de l'agro Mais du coup L'Arc-UX qui connecte deux fois 254 à gauche Sachant qu'on a déjà un peu gratté la foudre Pour l'instant on a l'avantage De la part d'Arc-UX Je n'ai pas donné la règle En cas d'égalité Mais ça va être la tour la plus basse Donc je vais la redonner après L'Arc-UX qui gratte la fournaise Et on est reparti sur du joueur royal On est très agressif de la part de l'Arc-UX Il sait très bien que c'est dur De défendre un Saffa A forcer encore une fois Une tornade 254 Le shot de GR Oh la foudre En même temps que le shot de GR Oh là là les dégâts A droite il y a l'Arc-UX qui connecte Mais pendant ce temps là Le GR Le GR Il ne reste plus qu'une foudre pour finir Ou presque un coup de GR Qui a failli passer Du coup la foudre pour la bloquer On a quoi ? On a le sursitglest Le gun de glest La MGI Autant vous dire qu'on la bloquera pas L'esquelet c'est 67 points de vie Donc il faut que la carte Aie plus de points de vie Pour que ça bloque Et ce qui ne sera pas le cas Il a beau mettre un Arc-UX défensif La foudre va tomber du ciel Et ça va être la fin Il recycle une roquette Mais voilà C'est la fin quand même La foudre va faire évidemment très mal ici Et c'est une victoire De la part de Darkture Donc 1 à 1 pour l'instant Ok hop Donc on a appelé la règle Je vous mets à jour tout de suite Le score évidemment Sans plus attendre Et bim Le voilà qui a joué Alors Qu'est-ce qu'ils vont nous donner ici J'ai hâte J'ai vraiment hâte Alors Darkture contre Smacks Let's go 1-1 pour rappel C'est du BO5 Qui sera le champion Qui gagnera le duel des champions Entre les deux joueurs Alors là bon Ici évidemment C'est assez un peu joué au matchup Le dernier match On ne va pas vous le cacher C'est très compliqué C'est possible Mais diantre Que c'est compliqué De gagner ce matchup A la place de Smacks Sur le match d'avant Alors ici L'AMG qui remise dans le back Pour Darkture Est-ce que Smacks Est-ce que vous pensez Que Smacks Peut sortir d'Arcture Et devenir le nouveau champion Le champion de l'arène Alors il est parti Sur du mollusse Avec une tombstone Donc potentiellement Par un mollusse Un mollusse assez classique Et c'est le golem Qui est envoyé Par la part de Darkture Qui préfère aller Sur l'autre line Pas sur la mollusse Que le mollusse Ce qui est intéressant Je pense que c'est parce Qu'il avait un petit retard Et du coup Il préfère faire comme ça Je pense en tout cas Que s'il avait autant d'exil Il aurait pas hésité A aller au même côté Alors on verra bien S'il met un feu de barbare ici Le feu de barbare qu'est mis Qui va aller défendre un petit peu Les gardes On a également le chasseur Le chasseur Qui met tous ses dégâts De pompeur sur le mollusse Donc autant vous dire Que le mollusse Va vite disparaître De la carte de mineur Qui va également Se faire un peu tarifer La belle boule de neige Pour défendre Par contre en face Evidemment il y avait l'infernal Et l'infernal Pour défendre un golem Autant vous dire Que ça marche plutôt bien Donc là on a pas pu mettre Beaucoup de dégâts De la part de l'arctur Et smax qui prend un lead Un énorme avantage Sur la partie pour l'instant Qui l'emportera ici Alors évidemment L'infernal c'est dur C'est une carte Qu'on a pas trop envie D'avoir en face De la part de l'arctur On avait déjà claqué le poison On avait déjà claqué Par le délixir Quand le mollusse a été lancé Donc on avait un avantage D'lixir au niveau du mollusse Ce qui a quand même Pas mal aidé Ok donc il part sur la même line Une mollusse contre golem Qui gagnera Sachant que le chasseur Il peut faire un gros travail Dans ce match up Vous connaissez la carte Vous savez à quel point Elle est capable D'annuler n'importe quelle créature Au corps à corps On risque de voir le chasseur Qui va arriver d'un moment à l'autre De la part de l'arctur Normalement il joue également Un prince et compagnie Par contre voilà C'est ça Il faut soit le boule de neige Soit mais ça coûte cher Soit en fait On a quasiment ça Il faut réussir à le sniper Mais vous avez vu Le poison ça suffit pas Donc on va mettre Un infernal pour défendre le golem Et un chasseur Pour défendre le lava Le lava qui a pu mettre Que 45 dégâts Par contre ici Entre le poison Et les dégâts des roquets On vous rappelle Les roquets c'est 45 dégâts Par seconde Donc ça fait vraiment très mal Et encore un gros lead Qui est pris par smax ici Le golem cependant D'arctur a réussi A mettre des bons dégâts Il faut qu'il arrive A prendre un agro d'infernal Sur ce golem Il va sûrement être mis à l'instant Voilà l'infernal qui est mis Mais on peut faire une belle value Avec le poison On peut gratter un petit peu L'infernal La tour et compagnie La boule de neige Qui est utilisée Et il va coller des bons dégâts Donc il faut qu'il fasse gaffe ici On met un chasseur préventif De la part de Darkur Ce qui est très bien joué Parce qu'il savait très bien Qu'en face Ça allait repartir en mellos Ce qui devrait aller plus vite Donc il savait qu'il pouvait Se permettre de mettre le chasseur Les gardes qui vont permettre De bien protéger le chasseur Par contre voilà Le poison et les dégâts des roquets Ça va également faire mal On est obligé de claquer De nouveau un prince Ça ne suffira pas On passe à portée De deux poisons maintenant Et en face On va avoir la tombstone Les gardes et compagnie Donc on a clairement De quoi défendre ce prince On met en plus un poison Parce qu'on savait très bien Que ça allait claquer Quelque chose pour le prince Il faut bloquer ce mineur Mais on n'a rien Et on n'a que le chasseur Mais Or la boule de neige qui est ratée Malheureusement Une belle boule de neige Mise instantanément Aurait pu permettre De remettre le mineur Sur le roi Donc au final On aurait toujours été À portée de deux poisons Donc ça c'était un peu raté La part de Darkur Mais bon Toujours est-il que Même sans ça Ça aurait été très compliqué pour lui Puis là Tantel pré-shot À base de chasseur Et au final Ça ne s'est pas si bien passé que ça Désolé pour le froid un peu lumineux Je suis en train de tester Des trucs au niveau de la lumière Donc c'est pour ça C'est comme ça Je suis en train de tester des trucs Pareil Je fais jouer avec la cam Donc pour l'instant Tout n'est pas encore Tout n'est pas encore setup Et du coup C'est la victoire ici Et on est reparti Entre Darkur Et Spax 2-1 2-1 2-1 Pour Spax Je l'ai dit ou pas ? Alors Les joueurs qui prennent leur temps Alors le Dart qui est mis dans le bac On va contrer ça directement Avec un poison Très bon poison Donc il faut qu'il fasse gaffe La balle de match Est complètement dans le territoire De Spax Avec son mollusse Qui a réussi à l'emporter ici Donc on voit que les deux joueurs Ils ont pareil Ils ont un niveau Qui est à peu près équivalent De deux joueurs Qui sont présents Sur la scène Esportive française De Clash Royale Alors La part de Spax Qu'est-ce que nous jouons ici ? Quelle escroquerie En train de nous jouer ? Est-ce que ça serait pas un deck Genre en MK Bait Ou un truc comme ça ? Je sais pas trop Darkur qui a reparti Sur son golem Avec lequel pour l'instant Il a pas encore gagné Mais il doit se sentir confiant S'il le ressort une nouvelle fois L'AMG Qui va pas avoir besoin De défendu Qui ne connectera pas ici On met... Ah ! Est-ce que ça serait pas du cochon royau ? Ouais c'est du cochon royau C'est bien ça Alors les cochons royaux Qui vont gratter Qui vont faire très très mal Le poison qui a pas pu permettre De les défendre ici Ils vont mettre Au moins 800-900 mille dégâts Sur la tour Là les bons dégâts qui sont mis Le poison a permis De tuer la machine volante Et un peu gratter les cochons Mais la machine volante A eu le temps de frapper Pendant ce moment là Évidemment vous préférez A avoir quand même Une boule de feu Dans ce genre de cas Le dart qui va les défendre Qui va forcer de nouveau Une réponse en face Probablement le prince Qui peut être utilisé Mais si on utilise le prince Il va y avoir Le manque de goblins Ok on préfère complètement ignorer Utiliser notre avantage Avec Sir pour mettre un golem Donc un dart qui a ignoré C'est 400 dégâts Qui passent sur la tour Le golem qui est mis dans le fond Et le APK qui est mis Du côté de ce max Alors évidemment En x1 Le golem contre l'APK C'est compliqué En cas d'affrontement Genre à 12 ressources Contre 12 ressources C'est l'APK qui gagne Parce qu'elle veut faire Des gros dégâts contre le golem En 20 contre 20 C'est le golem qui gagne Parce qu'il tanque suffisamment Ignoré du coup l'AMG Qui va les permettre de gratter Ça on a fui à barbare Ok 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 Est-ce qu'il va réussir à passer ici Parce que là il n'y a plus d'élixir Il n'y a plus d'élixir La part de ce max Est-ce que ce ne serait pas De la remontada De la part d'Arthur ici Le prince qui va aller charger Tout droit Ça force un bout de neige Mais le prince il s'en fiche Il va connecter un coup Il va connecter un deuxième shot Et peut-être un troisième Oh la la le troisième shot Donc on reprend le lead De la part de l'Arcture Potentiellement il va remettre Un golem très haut Devant le chasseur Voilà qui est mis Enfin très haut Devant le chasseur en tout cas On s'attend à avoir De nouveau un poison Des gardes et compagnie Le poison qui est mis Ok L'AMG pour accompagner Faut faire gaffe Parce que ces cochons royaux Mais ils ne devraient pas Faire si mal que ça On devrait les gérer tranquillement Les gardes La tour des droits On s'en fiche Donc le fait qu'ils soient splités Ça ne nous dérange pas trop C'est principalement été utilisé Pour la part de ce max Mais ici du coup La part d'Arcture On s'en fiche Ça ne nous gêne vraiment pas trop D'avoir des cochons Du coup on peut remettre Des gardes derrière Qui font un peu le travail Et on a repris l'avantage La part d'Arcture Il a un petit avantage J'allais serrer le golem Qui est mis très offensivement Du coup qui va forcer Une pk rapide Il n'y a pas oublié Qu'on peut remettre A tout moment un poison offensif Voilà qui va remettre 216 dégâts L'Electro-Bizard Ce point donc Qui va faire un bon travail défensif On va juste avoir Quelques coups de golem hit Et vous faites gaffe Parce que la pk de Smax A tout moment Elle peut quand même faire mal Même si là On passe presque Voilà on est à portée de poison Donc le prochain poison De la part d'Arcture Peut finir la partie Le matchup qui est bon Ici pour Darkure C'est toujours très sympa D'avoir cette version du golem Contre une version pk Et voilà le poison qui est remis Et c'est la victoire de l'Arcture On va aller chercher ça Dans les derniers retranchements 2 à 2 entre les joueurs C'est vraiment pire que c'est rien C'est limite S'il ne nous ferait pas du bo7 Et voilà on va accepter Evidemment Je vous mets à jour le score Tout de suite Un instant sous vos yeux ébahis Le score Le score qui est mis à jour Et le voilà Le voilà à jour le score 2 à 2 C'est insane C'est juste insane Mais qui Qui l'emportera ? Darkure Qui a fait une très belle performance Contre Mister Rafa Et qui joue beaucoup C'est un joueur de l'équipe 404 Qui est très très en forme Smack C'est également Qui est un joueur pour son équipe nationale Qui est un joueur très présent Également sur mes lives C'est une bonne chose C'est Ah non pas de goûter C'est pourquoi il est à ce niveau Tous 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 Alors Ok Le barré bon Qui a remis la part de Darkure J'adore ce format perso Je sais pas ce que vous en pensez J'ai eu beaucoup de demandes Pour rejoindre le format Donc je suis vraiment très content Oh la voleuse La voleuse Qui peut aller tâcher sur la tour Voilà on va forcer les squelettes Smack Qui est reparti Sur sa version Arc-X Carnage Qui n'a peur de rien La part de Darkure On est apparemment parti Sur une version P.K. On n'en a pas douté Et voilà L'arc-Lix qui est mis La La Cavalier Qui est mise Également Qui risque de faire assez mal On va du coup utiliser La Bûche Mais peut-être un peu tard Parce que du coup Ça a Cunsel le fait Que la L'AMG aurait pu taper Cette Cavalier La Cavalier Qui n'a rien pu faire Comme des Enfin L'arc-Lix qui n'a pas pu faire De ne gare Oh le Cavalier 440 dégâts 440 dégâts Une Cavalier Qui connecte Faut vraiment faire gaffe Ça fait très très mal Évidemment Allez C'est reparti Entre Darkuris Max La P.K. Qui est mise dans le bac On a les squelettes en face Donc Vous connaissez C'est la version de Carnage Donc ça joue Tornade Etc C'est la version Qu'on a vu tout à l'heure Par contre du coup La voleuse Oh là là La voleuse Qui va aller embêter Cette Arc-Lix Qui va lui mettre Des bons dégâts Et l'arc-Lix Elle arrive enfin à connecter Qui n'a pas pris D'agro sur la P.K. Donc il était assez vite Pour la tuer Oh la M.G. En plus Qui va mettre des shots Donc ici Il va mettre très très cher Oh là là Le temps que l'X.R.U.S.R. Le topra pas Il va remettre quand même Des dégâts La très bon cas Il teint de la P.K. Avec le Golem de Glace Avec le Sorcerne Ah par contre Il est tellement ralenti Tellement ralenti Que même si La Golem de Glace Est ralentie par les stun Au final Il va aller se retrouver Sur le Sorcerne de Glace Donc on va devoir Tornade Voilà la Tornade qui est mise Ce qui va permettre également De ralentir le B.Dragon Donc voilà Qui temporise bien Vous connaissez la combo Sorcerne de Glace Tornade C'est une des combos Les plus défensifs du jeu Et les plus plaisantes à faire Vous avez vraiment un sentiment De pouvoir contrôler la partie De pouvoir vous installer Et jouer comme vous voulez C'est vraiment cool Donc Smaxx Qui a ses chances ici Même si le matchup Est quand même Vraiment pas évident Il s'est ajouté De la part de Smaxx La P.K. Qui est mise haute De la part de Arthur Principalement pour éviter Qu'un arc-U-X Connect sur la tour Donc du coup Il a mis un arc-U-X défensif Smaxx Il va remettre son sorcerne de glace Dans le bac Qui va permettre de bien ralentir La P.K. et compagnie Par contre voilà C'est la Rambraider Qui débarque Il faut la défendre ici On va mettre une bûche On a la M.G. pour taper Mais ça va pas suffire Elle va connecter On est obligé de retornade En plus Elle connecte quand même En plus en charge 440 dégâts qui sont passés Et ici du coup On reprend un petit avantage Le golem de glace Qui va essayer de dire non Mais la P.K. qui va également Prendre la grove de la tour Ok On reprend juste une voleuse Donc on part très rapidement Avec le dragon et compagnie Mais c'est pas dit que ça suffise Est-ce que ça Ok Ça va quand même suffire L'arc-U-X Qui va juste finir Le sorcier Qui va mettre deux petits chats Sur la tour de droite Pour l'instant On a l'avantage Pour Dark-U-R Autant vous dire Que c'est très serré C'est très très serré L'arc-U-X qui est remis 13 Offensivement Mais on a une P.K. qui va être mise Voilà Très haute Les squelettes On attend les squelettes ici Non on met pas les squelettes On préfère accepter de perdre L'arc-U-X par contre Oh là là Le kite qui est raté Ah c'est dur là Là on sent que Dark-U-R s'approche de la victoire 660 dégâts qui sont mis à gauche Et on est en train de prêchure La voluse Qui va les dasher à gauche Et qui va dire non Qui va les finir la partie Sur son deuxième coup de dash Oh là là C'est dommage C'était bien joué la barre de Smack C'est vraiment ce qu'il est Les dacs qu'il a joué Et Dark-U-R qui reste Le champion Qui reste le champion du duel Les champions Très bien joué à eux Alors du coup T'en as pensé quoi DBO ? Bah du coup Il a très bien joué Surtout le dernier match-up Là je m'attendais pas à perdre Surtout que j'avais bien débuté Et après J'ai posé un arc-x Beaucoup trop tôt J'aurais dû attendre Le tout dernier Que j'ai mis là Ouais il a été puni Et c'était dur de défendre Ouais j'ai été puni Ouais c'était très compliqué De défendre Et je crois que l'avant-dernier Aussi j'aurais dû win Là avec mon pk C'était compliqué Mais non il a très bien joué Ouais ouais C'est sûr Bah après il est bien géré En plus ça fait Tu l'as battu deux fois Son golem Il me semble Il a tenté Ouais c'est vrai Le golem il a essayé en plus Mais la troisième fois C'est passé Comme on dit J'en mets deux temps C'est ça Moi je me suis dit Il a quand même pas peur C'est qu'il doit bien le maîtriser Et effectivement Après le match-up Était déjà plus accessible Pour lui C'est plus simple de gérer pk Avec cette version du golem Ouais ça c'était sûr aussi Et après je sais Je m'attendais surtout pas à son royal giant Avec la foudre là Avec mon archic Là c'était impossible à jouer Oh là là ce match-up il était dur Ouais il était horrible Ça il était horrible Ouais c'est clair Moi je me suis dit ça aussi Je me dis Oh le match-up Ouais et puis t'as tenté Mais enfin Même carnage il aurait pas réussi là Je pense Ouais non je crois pas Mais en soit ouais Non il a bien joué Il a fait des bons plays Et il m'a surpris franchement Ouais c'est cool J'ai bien aimé Parce que c'était vraiment serré Vous êtes allé au bout du bout du bout Ouais au bout du bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout C'est clair Ouais ok C'est cool en tout cas Merci beaucoup à toi Parfait Merci à toi En tout cas c'était sympa